C'est avec un grand plaisir que le projet d'appui à la gestion efficace des ressources de l'État, GERE, vous accueille à cet atelier sur le genre, équité et inclusion sociale. GERE est un projet de gouvernance financé par l'USAID et exécuté par RTI International et deux partenaires internationaux qui sont le Centre de formation et d'encadrement technique, CIFEP, et l'Institut de formation et de services IFOS. En effet, GERE apporte un appui au renforcement des capacités d'un ensemble d'institutions de l'État central, dont la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la Commission nationale des marchés publics, CNMP, la Direction générale des impôts, la Direction des statistiques et des informatiques, du ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le projet GERE apporte présentement son appui également aux collectivités territoriales, en particulier à sept communes cibles, dont Capahitien, Pillon et Saint-Raphaël dans le nord, Caracol et Wanamette dans le nord-est, Carrefour et Tabard dans le département de l'ouest. Cet appui concerne spécifiquement le renforcement des capacités administratives et fonctionnelles de ces communes, la mobilisation fiscale en vue d'augmenter leurs recettes, la participation citoyenne dans le processus budgétaire, la définition des priorités communales de développement, l'amélioration de la fourniture et l'accessibilité des services à toute la population en prenant en compte les besoins spécifiques des groupes marginalisés et vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que d'autres groupes discriminés dans le pays. Mesdames, Messieurs, parler de genre, équité et inclusion sociale n'est pas un simple discours. C'est toute une évidence puisque ces catégories sociales existent et vivent leur vie difficilement dans notre société. Dans une large mesure, les chiffres en parlent sur l'existence de ces catégories. Les femmes représentent 52% de notre population. Pourtant, elles sont sous-représentées dans les espaces de décision. Les jeunes ont peu d'accès aux ressources et les services répondent à leurs besoins spécifiques. Les jeunes représentent environ 22,7% de la population haïtienne, se situant entre 15 et 24 ans et plus, ceux-ci tant dans le milieu urbain que rural. Ils réclament sans cesse leur intégration à tous les niveaux de la vie nationale. Les personnes handicapées et à mobilité réduite représentent environ 10% de la population, surtout après le tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 2010. Tout comme les femmes et les jeunes, elles réclament également leur intégration et demandent d'être traitées en tant qu'êtres humains à part entière. L'USAID, dans ses différents projets en Haïti, encourage dans leurs interventions la prise en compte du genre, de l'équité et de l'inclusion sociale, notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation et l'agriculture. Dans cette logique, le projet géré a donc fait de l'approche genre, équité et inclusion sociale, une composante stratégique et transversale à tous ses objectifs et résultats, ainsi qu'à toutes ses activités de renforcement des capacités des institutions du gouvernement et des communes cibles du projet. C'est dans ce contexte que se situe l'organisation de cet atelier sur le genre, l'équité et l'inclusion sociale au profit des homologues du gouvernement central. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le projet géré remercie les homologues du gouvernement central qui ont manifesté leur intérêt pour la thématique de cet atelier, en particulier le ministre de l'Environnement ici présent, en désignant des cadres techniques à prendre part au deux jours des travaux. Votre présence et participation témoignent de la volonté de l'État haïtien à travers son gouvernement de considérer dans son agenda des politiques publiques et actions gouvernementales l'amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et à mobilité réduite. En effet, la tenue de cet atelier est d'une grande portée pour l'État haïtien de par ses engagements internationaux en faveur de ces catégories, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est applicable aux jeunes également, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif. L'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable ODD, dont six des dix-sept objectifs, visent à agir sur les inégalités de genre à promouvoir l'équité et l'inclusion sociale. Ainsi, la prise en compte de l'approche « Genre, équité et inclusion sociale » dans la définition des orientations et des politiques, dans la planification et la mise en œuvre des actions par les acteurs étatiques du gouvernement central et des collectivités territoriales, permettra à l'État haïtien de respecter ses engagements internationaux en faveur des groupes vulnérables et parvenir ainsi à améliorer les conditions de vie et favoriser l'épanouissement de tous les citoyens et citoyennes. Le projet géré vous souhaite donc la plus cordiale bienvenue et une participation active à l'atelier sur le genre, l'équité et l'inclusion sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !